... Bonjour, c'était Julius. Depuis un certain nombre d'années, dans les longs courriers, donc les vols longs courriers, par exemple, dans mon cas présent, je vais utiliser, petit exemple, les vols à direction de l'Asie, puisque moi, comme vous l'avez certainement peut-être compris, je suis souvent une bonne partie du temps en Asie, ces derniers temps, voilà, et donc, bon, il y a quand même 13 heures de vol, donc c'est pas non plus un petit vol comme pour aller en Corse ou en Grèce d'une heure et demie ou trois heures, bon, à la limite, ça passe vite, 13 heures, c'est quand même, ça fait quand même, ça commence un petit peu à chiffrer, quoi. Et le problème, c'est que ces dernières années, enfin, ouais, le problème en l'occurrence, c'est qu'ils ont installé du Wi-Fi dans les avions. C'est-à-dire que les gens sont tellement drogués maintenant au Wi-Fi, ils peuvent même pas se passer du Wi-Fi, alors, pendant un vol, il faut à tout prix que, voilà, bon, c'est aussi effectivement une façon d'attirer des nouveaux clients, de proposer une prestation payante, parce que, évidemment, c'est pas gratuit. Et voilà, et comme, bon, il faut s'aligner sur la concurrence, parce que si on propose pas la même chose, voire mieux, bah, les gens vont aller, vont aller choisir une autre compagnie, voilà, une autre compagnie, enfin, mais le problème, c'est que, dans tout ça, il y a quand même des gens qui sont électrosensibles dans ce monde, et, comme d'habitude, bah, en fait, ils ont pas le droit de citer, quoi. C'est-à-dire que les électrosensibles, c'est... Et, le fait est que maintenant, ça représente quand même, bon, c'est peut-être pas encore pris en compte, je dirais, vraiment, dans toutes les simulations et toutes les statistiques ou toutes les, je dirais, de tous ces multinationales qui, je dirais, bah, effectivement, essayent d'envisager un petit peu, d'attirer des nouveaux clients, donc, et donc, mais enfin, étant donné que le nombre d'électrosensibles est en augmentation constante, et que, et que forcément, ça va, ça va être de pire en pire, donc, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ces compagnies ont prévu, parce que, en fait, je vais, voilà, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, donc, là, quand je suis arrivé, quand je suis venu à Taïwan, là, c'est cette année, cette année, je l'ai, bon, je l'ai plus senti que d'habitude, et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Voilà, donc, grosso modo, cette année, bon, c'est-à-dire, au mois de novembre, j'ai pris mon vol pour Eva, avec une compagnie taïwanaise, Eva Airlines, donc, installé du wifi, depuis, je crois, de quelques années, mais c'est bizarre, parce que les autres années, je n'avais pas trop, enfin, bon, je n'avais pas trop senti, mine d'heure, enfin, et, et donc, et donc, quand je suis monté dans l'avion, je me, très vite, je sentais, au bout de quelques minutes, qu'il y avait un sous-sai, il y avait un sous-sai, que là, je commençais à avoir les sensations de, je dirais, d'oppression, etc., etc., dans la cage thoracique, au niveau mental, et tout ça, je sentais vraiment l'attaque, l'agression de toutes ces ondes, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans un avion, c'est ça, c'est ça que je vais expliquer, comme d'ailleurs dans un métro, ou comme d'ailleurs dans une voiture, sauf que, bon, un avion, c'est quand même, je dirais, voilà, surtout, si vous êtes dans un vol au courrier, vous allez rester pendant pas mal d'heures, et puis, il n'y a pas de possibilité de descendre à la prochaine station, parce que la prochaine station, elle est 13 heures, elle est une dizaine d'heures plus tard, quoi, donc, il faut tenir le coup, quoi, et donc, ce genre de réaction d'électro-sensibilité, ça peut quand même être assez perturbant et assez violent, quoi, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, faire des malaises, quoi, grosso modo, et même vous sentir vraiment très très mal, avoir des spasmes, etc., etc., ça peut varier, quoi, des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires, etc., enfin, tout un tas de choses, donc, bon, et donc, je suis rentré dans l'avion et j'ai senti tout de suite au bout de quelques minutes, et puis, bon, j'ai très vite réalisé que c'était les ontées électromagnétiques, parce que moi, je me sentais assez bien, sinon, je n'avais pas plus de soucis que ça, non, et, et donc, je ne sais plus si j'ai, ouais, j'ai regardé comme d'habitude sur le, sur le, je dirais, l'application Android Wi-Fi Analyzer, et je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de réseaux Wi-Fi dans l'avion, et en fait, qu'est-ce que c'était ? Avec des signaux très forts, donc, dans ma proximité immédiate, et en fait, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement une bande de blaireaux, de Taïwanais en l'occurrence, qui, bah, qui, des touristes, qui, voilà, avaient tous, parce que, ils avaient tous leur Wi-Fi, leur hotspot activé, donc, bon, ils diffusaient, ils diffusaient, ils broadcastaient à toute Berzingue, et, et en fait, et en fait, donc, voilà, parce que c'était un groupe de touristes, et que je, d'après ce que j'ai compris, il y avait le guide, je ne sais pas, faisait trop quoi, utiliser un hotspot pour envoyer des infos sur les touristes, enfin, le groupe, les membres du groupe avec lequel il était, enfin, bref, ils n'avaient pas dû le désactiver, quelque chose du genre, parce que, bon, voilà, maintenant, la mode, si vous voulez, ici, en tout cas, à Taïwan, c'est que les gens, voilà, ont du wifi, installent des relais, parce que ça ne suffit pas, le wifi, il faut bien installer un relais, c'est plus cool, ça diffuse encore mieux partout, même si vous êtes dans les chiottes, vous pouvez avoir votre truc avec 5 bandes, 5 barres, et puis, on se rajoute un autre des hotspots, parce que, bon, c'est encore plus cool avec des hotspots activés, c'est encore, enfin, les gens sont complètement, mais, irradiés, bombardés, drogués, zombifiés, anesthésiés, mais quelque chose qui est, je veux dire, flippant, quoi, flippant, et ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte, pour eux, c'est, voilà, c'est la vraie life, c'est comme ça, voilà, on est en 2000, on est au 21ème siècle, bon, ben voilà, c'est comme ça que, voilà, donc, ils n'ont pas intégré, si vous voulez, le fait que, comme certaines personnes commencent à intégrer en Europe, et puis, aux Etats-Unis ou ailleurs, chez nous, en tout cas, les blancs, que, enfin, les blancs, blancs mélangés aussi, et, donc, qu'en fait, il y a des gens qui, grosso modo, les ondes électromagnétiques, c'est pas un jouet, quoi, c'est pas un truc anodin, on se met ça sous l'oreiller, et puis, voilà, on a line, what's up, constamment activé, on peut répondre aux petits messages, pendant, même dans la nuit, s'il le faut, c'est pas de la rigolade, cette histoire, donc, non, ça, ils ont pas intégré, donc, bon, bah, pour eux, ils se bombardent, quoi, ils se bombardent, à fond, c'est la troisième guerre mondiale, et, et donc, et donc, c'est ce qui se passait dans l'avion, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite, je voulais même descendre de l'avion, parce que j'ai commencé à me sentir mal, et j'ai demandé à l'hôtesse, tout ça, enfin, qui a été chercher la responsable des hôtesses, et je lui ai dit, écoutez, je suis électro-sensible, machin, est-ce qu'il y a du wifi dans votre truc, etc., et m'ont dit, oui, il y a du wifi, mais en fait, il n'était pas activé, leur wifi, parce que le wifi, il l'activait au décollage de l'avion, donc c'était le wifi des autres qui bombardait, comme il y avait un groupe assez, voire même peut-être plusieurs groupes, qui avaient tous des hotspots plein tube, à plein tube, et bien en fait, c'est tout ça, parce que ce qui se passe, c'est dans la carlingue métallique de l'avion, les ondes, c'est comme dans un fond micro-ondes, ça rebondit, donc ça fait du ping-pong, vous voyez, et donc, grosso modo, ça amplifie, ça fait un peu comme dans un micro-ondes, c'est-à-dire que les ondes n'arrêtent pas de rebondir, elles ne peuvent pas traverser les parois métalliques, et aller se diffuser, donc ça ne fait qu'amplifier le signal, de façon exponentielle, parce que d'habitude, même si je passe extrêmement électrosensible, c'est dans ce genre de, enfin je ne le suis plus en tout cas, je l'ai été, mais je ne le suis plus trop, enfin mon seuil de saturation a nettement baissé, mais dans ce genre de configuration, c'est quand même assez violent, et donc j'ai été, j'ai changé de place, j'ai été m'installer au fond de l'avion, parce que j'étais au milieu, puis là il s'est trouvé, voilà, et je n'avais pas des couvertures anti-ondes, donc je n'ai pas pu l'utiliser, ni de vêtements anti-ondes, heureusement, j'avais quand même, je dirais, de l'homéopathie, des petits tubes d'homéopathie, avec Gelsenium, et puis Arnica et Belladonna, en 9CH, 7CH, donc ça c'est pas mal aussi, et j'en ai pris, j'en ai pris 2-3 comprimés de chaque, et ça m'a tout de suite, ça m'a fait redescendre, ça m'a soulagé, donc ça c'est quand même assez efficace, l'homéopathie, j'étais quand même, j'ai étonné, parce qu'en fait j'avais que ça, parce que j'ai de ça, je garde ça dans ma petite sacoche, et puis voilà, il se trouvait que j'avais ça, donc je l'ai pris, parce que je n'avais pas grand chose, que je trouve plus des huiles essentielles, que je me suis frotté un peu, sur les tempes, etc., dans le cou, et dans les poignées, et ça fait un petit peu déjà, ça détend aussi, ça j'ai sur les points, certains points, points d'acupuncture, et donc voilà, et puis après l'avion a décollé, donc ils ont coupé leur hotspot, parce que forcément, il y a les consignes de désactiver, tout ce qui est, voilà, les smartphones en mode avion, donc, donc ça n'aimait plus, et puis en fait, le wifi de l'avion, donc comme j'étais à l'arrière, après je le sentais moins bien, parce qu'en fait, il était surtout dans les classes affaires, et classe affaires, les classes business, là, qui sont devant, qui, les gars qui payent une fortune, leur, leur, leur place, quoi, leur billet, et eux, bon, ils ont le wifi juste à côté, ils s'en prennent plein la tronche, parce que, bon, voilà, il faut qu'ils aient le meilleur, meilleur signal possible, normal, donc tout ça pour dire qu'en fait, ben maintenant, je dois faire gaffe quand je prends l'avion, parce que grosso modo, soit je continue à voyager, soit j'arrête de voyager, alors heureusement, bon, le signal du wifi en lui-même, je dirais maintenant, il faut que je choisisse des places à l'arrière, j'ai compris la technique, premièrement, deuxièmement, je m'amène une couverture ou deux anti-ondes, alors j'en ai, j'en ai plusieurs couvertures anti-ondes, en fil d'acier, que j'étais sur un site, geotelluric.fr, en l'occurrence, pour ceux que ça intéresse, et ça coûte une centaine d'euros, bon, c'est quand même cher, mais enfin bon, c'est quand même mieux que, que je dirais, de se retrouver dans des, avec des, enfin des, 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 retrouvés exposés, sans pouvoir, rien faire, et réagir, et, voilà, et, et puis, donc, des couvertures anti-ondes, et puis il y a aussi, la prochaine fois, ce que je vais me faire, je vais me faire un espèce de suite à, de, comment ça s'appelle ça, de, suite à capuche, là, avec doublé en tissu anti-ondes, donc comme ça, je la mène dans l'avion, et dès que j'arrive dans l'avion, tant que je mets mon suite à capuche, et avec doublé avec le tissu, en fil d'argent, qui est encore plus efficace, et qui est plus fin surtout, le fil en fil d'acier, celui en fil de coton, fil d'acier, est quand même assez fait, et donc voilà, et puis par dessus, je me mets la couverture, comme ça, là je suis doublé, je suis double blindage, on va dire, et la capuche en plus, ça couvre la tête, voilà, il y a même aussi, des espèces de bandeaux, en fil d'argent, j'en ai aussi un, donc ça on peut utiliser aussi, vous pouvez rajouter même, au niveau de la tête, pour doubler carrément, au niveau de la tête, vous êtes bien protégé, et puis tous les blaireaux, ben voilà, enfin en tout cas, vous allez pouvoir, vous isoler un petit peu, le temps que l'avion décolle, et puis choisir une place, et puis prendre aussi, un peu des petits tubes d'homéopathie, donc gelsenium, ça fonctionne pas mal, arnique, belladonna aussi, c'est pas mal, après il y a certainement, d'autres, d'autres je dirais, d'autres substances, mais là pour l'instant, le gelsenium, c'est un des plus efficaces, je pense, c'est pour le système nerveux, donc ça va tout de suite, ça va, et puis il y a surtout un autre truc, qui est vachement bien, que moi j'utilisais déjà, depuis des nombreuses années, mais pas pour l'électro sensibilité, j'utilisais en fait, pour être relax, pendant les 13 heures, parce que bon, c'est quand même galère, de rester 3 heures, 13 heures sans bouger, donc j'utilisais de la Kawakawa, donc je me faisais, avant de partir, monter, enfin avant de partir de chez moi, je me faisais une petite, une petite bouteille de verre, là les petites bouteilles de verre, des fois où il y a du jus de fruits, ou ce qu'il y a comme ça, avec un couvercle, donc je me faisais une petite infusion de Kawakawa, en mettant une bonne cuillère à café, de Kawakawa, on va dire, et puis avec un peu de cardamome aussi, c'est pas mal, ça donne un goût assez épicé, sympathique, assez frais, et un peu de miel, et puis, vous pouvez même mettre de la cannelle, pourquoi pas aussi, et puis vous faites donc avec de l'eau bouillante, et donc vous laissez infuser tout ça, et puis donc, vous sticke là, et puis après, donc lorsque, au moment de vous monter dans l'avion, vous allez passer la douane, vous devez enlever tout ce qui est liquide, bah vous buvez ça, enfin vous buvez, déjà, je dirais, quand vous arrivez dans l'aéroport, vous pouvez commencer, après avoir check-in, à en boire un peu, et après vous faites la moitié, après vous faites l'autre moitié, avant d'entrer, et vous montrer dans l'avion, histoire de pas être trop, on va dire, explosé, quoi, et, bon, enfin en tout cas, c'est pas non plus extrêmement fort, mais bon, ça dépend, si vous chargez un peu, bon, ça risque, bah alors, quand vous buvez, vous avez bu, donc c'est grosso mot, avec Kawakawa, c'est, c'est une plante qui, la Kawakawa, oui, donc c'est une plante qui, qui est de la famille du poivrier, je crois, d'origine, d'origine, de Polynésie, enfin toutes ces îles du Pacifique, Fidji, etc., donc la meilleure qualité de Kawakawa, c'est celle des îles Fidji, et c'est une plante qui est rituelle, traditionnelle, cérémonielle, on va dire même, pour, dans certaines réunions, enfin, voilà, ou pour mettre les gens dans un bon état d'esprit, qu'ils soient, je dirais, relaxés, bien, bien, dans une bonne vibe, on va dire, pour communiquer entre eux, et voilà, régler les problèmes, ou en tout cas, invoquer les esprits, j'en sais rien, ce genre de choses, quoi. donc c'est plutôt pas mal, franchement, il n'y a aucune addiction, il n'y a aucun effet secondaire, ça fait des années que j'en prends, donc il n'y a aucun problème, même si vous en prenez, même si c'est antidépresseur, en fait, et c'est même un très très bon, je dirais, remplacement de tout, pour les gens qui ont des fois, qui sont dans des mauvaises périodes, sont un peu déprimés, tout ça, au lieu de prendre des antidépresseurs chimiques, ou des trucs anxiolytiques, autre prendre de la kawakawa, mais bon, en France, ça a été autorisé pendant, il y a une dizaine d'années, c'était autorisé, je crois, et puis après, ils l'ont interdit, parce que bon, c'est comme tout ce qui est naturel, qui fait du bien, qui n'a pas d'effet secondaire, et qui n'est pas cher, et qui est, voilà, et qui peut sauver la vie des gens, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit. Pourquoi ? Bah, c'est tout simple, parce qu'on a des pilules à vous vendre, ça, c'est ça, c'est, voilà, ça, c'est, c'est comment dire, oui, on a trouvé une étude, oui, c'est toxique pour tel organe, ceci, cela, n'importe quoi, il y a zéro toxicité, les gens en Polynésie, on en a pris pendant des milliers d'années, ils n'ont jamais eu aucun problème, moi-même, j'en ai pris, je n'ai jamais eu aucun problème, tout ça, c'est des conneries, il y a eu que certains, pour ceux qui feraient des recherches, avant de prendre ça, parce que moi, j'ai fait aussi des recherches, je ne suis pas, je ne prends pas des trucs comme ça, mais il y a eu, je crois, il y avait une étude allemande, où il y avait, parce qu'il y avait eu une teinture, à base, un concentré, donc un genre de teinture mère de kawa, qui avait été commercialisé, avec certainement une mauvaise qualité d'alcool, et il y avait eu une interaction entre les molécules de kawa, et puis l'alcool, etc., enfin, dans la teinture mère, et des gens qui avaient des problèmes de foie, il y avait des traitements déjà du foie, et donc il y avait eu des, peut-être un décès, ou j'en sais rien, des gens qui avaient eu des problèmes, mais bon, je veux dire, la kawa qui était en cause, c'était la fabrication, la qualité de ce qui avait été, mis à faire, utilisé pour cette teinture, donc bref, en tout cas, la kawa, c'est ultra safe, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune dépendance, vous pouvez en prendre, vous pouvez l'arrêter, il n'y a aucune sensation, de se retrouver en manque de quoi que ce soit, c'est juste une substance, c'est pas comme le hachiche, ou l'opium, tout ça, ça n'a rien à voir, et c'est juste relaxant, euphorisant, et puis c'est vrai aussi, un effet aussi antidépresseur, qui est euphorisant, donc forcément, ça vous remet un peu, je dirais que, c'est relaxant pour niveau musculaire, c'est-à-dire qu'il y a les bodybuilders aussi, qui en prennent, après certains entraînements extrêmement intenses, pour faire en sorte que le système nerveux, l'influx nerveux se relâche plus facilement, des gens qui ont un peu des problèmes de contracture musculaire, donc ça peut aider aussi, moi j'en avais pris aussi, pour ce genre de raison aussi, quand je faisais beaucoup de sport, d'arts martiaux, tout ça, des choses comme ça, ça permettait de, vous récupérer une meilleure récupération, on va dire, et, et donc, ouais, c'est plutôt, c'est plutôt sympathique, comme, 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 comme plante, on va dire, il faut commander ça sur internet, il n'y a pas de souci, c'est des gros paquets de 500 grammes, ça ne coûte pas très cher, une vingtaine d'euros, ou même pour une trentaine d'euros, vous en avez pour plusieurs années, donc, voilà, vous conservez ça, et puis, vous en prenez de temps en temps, quand vous avez besoin, et puis moi, je prends surtout ça, avant de prendre l'avion, donc, monter dans l'avion, pour les longs vols, parce que, c'est vrai, on se sent plus cool, bon, c'est pas tellement naturel, pour un être humain, d'être, je dirais, enfermé dans une carcasse métallique, à 10 000, à 10 000 mètres d'altitude, pendant des heures, donc, bon, voilà, et puis, ça permet surtout de zapper, à peu près, si vous en prenez une bonne petite dose, avant de partir, pendant 6-7 heures, vous êtes à peu près, on va dire, un peu dans le cosmos, et puis, et puis après, petit à petit, au bout de 6-7 heures, vous pouvez même en reprendre, après, en demandant de l'eau chaude, et puis, en en mettant une petite cuillère, donc, moi, je n'amène pas des gros paquets, dans l'avion de Kawakawa, on est d'accord, parce que là, on ne sait jamais, on peut quand même se faire, peut-être, googlez, on ne sait pas, au niveau des législations, il y a des pays, c'est autorisé, d'autres, c'est pas autorisé, machin truc, mais bon, je prends juste une petite, un petit flacon, vous savez, de complément alimentaire, il y a des tout petits flacons, je mets de la poudre dedans, et puis, je prends ça, et puis, personne ne va jamais contrôler, ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est pas, c'est pas illégal, donc, bon, après, je ne sais pas, je fais ça par prudence, je ne vais pas me balader avec des pots, machin, on ne sait jamais, je n'ai pas envie de me retrouver dans la galère, dans je ne sais pas quel pays du monde, donc voilà, et puis, pendant 6-7 heures, vous êtes, je dirais, tranquille, en fait, ça déconnecte un petit peu, au niveau du cerveau, au niveau temporel, c'est-à-dire, vous n'avez plus trop la notion du temps, donc, en fait, vous n'allez pas voir le temps passer, grosso modo, vous allez perdre cette notion du temps, vous mettez là, vous êtes constamment en train de regarder votre montre, et puis, vous êtes cool, et puis voilà, et puis comme ça déconnecte aussi un peu le système nerveux, forcément, vous allez moins sentir tout ce qui est ondes électromagnétiques, si vous êtes sensible au wifi dans l'avion, donc avec l'homéopathie, et puis les vêtements anti-ondes, et puis quelques huiles essentielles, les gens chinois, c'est pour vous masser, et tout ça, là, c'est à peu près, ça va être beaucoup plus supportable, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un petit peu pour, je dirais, permettre aux gens qui sont électrosensibles, voire même plus que moi, peut-être, après, c'est vrai que bon, vu l'évolution de nos sociétés, grosso modo, on se demande bientôt, alors, maintenant, c'est pas compliqué, je voudrais aussi profiter pour parler de ça, c'est à dire que, maintenant, si vous n'avez plus de téléphone portable, vous n'avez plus le droit de faire des achats en ligne, parce que grosso modo, il y a le système 3D sécure, vérification par SMS, mais si le gars, il n'a pas de portable sous la main, il fait comment, parce que c'était, par exemple, si mon cas, je suis allé transiger, je ne peux plus faire d'achat en ligne, c'est à dire que, de temps en temps, on a besoin de faire des achats en ligne, même si on n'est pas dans son pays, et puis, ben non, vous n'avez pas le droit, parce que, avant, la banque où j'étais, il n'y avait pas, j'avais acheté un système, enfin, je souscrivais un système de, je dirais, comment, de, de carte bleue, donc, avec un numéro unique de transaction, qui était généré par le serveur de ma banque, en m'authentifiant sur, voilà, sur un lien, et puis, donc, je payais ce service-là, et puis, en fait, comme ils se sont rendus compte, que ce n'était pas assez rentable, il n'y avait pas, et puis qu'en plus de ça, il y avait certains sites, je crois, qui n'acceptaient pas, bref, donc, ils ont remis un système unique de 3D Secure, sauf que le 3D Secure est ultra pas secure, parce que les pirates informatiques, peuvent tout aussi bien pirater votre ligne, votre ligne de téléphone, et récupérer les SMS, avec le code de confirmation, parce qu'en fait, tout simplement, les communications, donc, entre, je dirais, de serveurs de téléphone mobile, et de votre téléphone, ne sont pas du tout sécurisées, il y a des jeux, je connais juste, enfin, beaucoup moins sécurisées, en tout cas, que les communications de serveurs de banque, par exemple, à l'ordinateur, donc, ce qui fait que ça doit être assez facile de craquer la clé de cryptage, s'il y en a une, des SMS, s'ils tentaient qu'ils soient cryptés, et de récupérer le code, donc, donc, grosso modo, tout ça, c'est du bullshit, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que j'ai fait un peu des recherches, et j'ai vite compris ce qu'il en était, c'est que ça, grosso modo, ça leur donne un argument juridique, pour se déresponsabiliser, en cas de fraude, c'est-à-dire qu'ils vont invoquer le fait, que vous avez reçu un SMS, et donc forcément, c'est vous qui avez utilisé le truc, et que voilà, même si vous l'avez fait pirater, les SMS aussi, eux, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, et que, voilà, en tout cas, tous leurs systèmes, voilà, ne sont pas, enfin, je veux dire, ils ne sont pas responsables, en tout cas, de cette mauvaise utilisation, cette utilisation frauduleuse, de votre moyen de paiement, donc, c'est un argument, juridique, mais en fait, ce n'est absolument pas un argument, je dirais, de véritable sécurité, de sécurisation, de la transmission des informations, quoi, et voilà, donc, il y a un système qui est beaucoup plus fiable, et j'en profite pour en parler dans cette vidéo, peut-être que ça, ça intéressera certaines personnes, c'est le système, donc, qui s'appelle, qui est assez récent, donc, qui est, pour l'instant, assez peu diffusé, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, enfin, grosso modo, c'est une carte bleue, avec une mini batterie, et en fait, le cryptogramme à trois chiffres, qui est au dos de votre carte, se réactualise de toutes les heures, ou tous les temps, tous les X temps, donc, tous les X heures, et donc, ce qui fait qu'en fait, pour vraiment utiliser la carte bleue, enfin, et valider, je dirais, le paiement, il faut avoir ce cryptogramme qui va changer constamment, donc, si vous n'avez pas la carte bleue physique avec vous, vous ne pouvez pas savoir, quel est, je dirais, quel est le cryptogramme qui est inscrit dessus, quoi, au moment où vous l'utilisez, donc, ça, c'est un système que, la société générale est le seul, pour l'instant, à utiliser ça, qui est un système en plus qui est français, donc, un nouveau système qui est créé par un ingénieur français, et qui s'appelle, je ne sais plus exactement quoi, voilà, donc, donc, ça, j'en profite aussi pour le dire, les gens qui voyagent, donc, ça peut peut-être les intéresser aussi, puisque c'est une vidéo un peu sur, je dirais, sur les gens qui voyagent, qui, voilà, qui prennent l'avion, et puis, c'est vrai que, aussi, maintenant, on est, on est, on est dépendant d'un téléphone portable, c'est-à-dire, si vous êtes, imaginez, vous êtes électrosensible, hein, ou, électrosensible, et grosso modo, vous ne voulez pas utiliser de téléphone portable, c'est quand même, vous avez quand même, on a quand même le droit de choisir ce qu'on a envie de faire, on n'est pas obligé de, je dirais, d'utiliser un téléphone portable, bah, grosso modo, vous n'avez plus le droit de faire des paiements en ligne, voilà, c'est réglé, éjecte de la société, quand on te met un coup de pied au cul, et on te dégage de la société, même si tu as 100 000 euros sur ton compte en banque, tu ne peux plus faire des paiements en ligne, et puis, on va te dire, bah, alors, après, évidemment, il y a quand même des banques qui vont proposer d'autres systèmes, bah, voilà, moi, ce que je vais faire, je vais rentrer, et je vais dire, allez, ciao, goodbye, merci, je vais me faire racheter mon crédit et compagnie, par une autre banque, et, en l'occurrence, elle qui propose ce système-là, parce que, moi, je voyage souvent, et je n'ai pas envie d'être piégé avec des espèces de baltringues, là, dans leur petit bureau, de petits fonctionnaires de merde, excusez-moi, franchement, j'ai un peu la haine contre ces gens qui sont vraiment, qui prennent, voilà, qui mettent, qui imposent aux autres, voilà, de principes, un mode de fonctionnement, et puis, il n'y en a pas un autre, moi, j'appelle ça du nazisme, grosso modo, j'appelle ça du nazisme, il n'y en a pas un autre, et qui invoquent des pseudo-arguments qui, en fait, sont absolument, sont totalement fallacieux, et c'est juste pour se dédouaner, eux, de leur propre responsabilité, et minimiser leur coût de fonctionnement, c'est tout, voilà, c'est ça la logique, elle est là, et c'est là qu'on va en arriver, de toute façon, maintenant, dans tous les domaines, donc, moi, je me casse, tant pis pour eux, je suis un très bon client, j'ai des très bons revenus, je suis, vous voyez, même là, je suis tranquille, là, je suis, je suis à l'autre bout du monde, ben, moi, ça continue à tomber dans mon compte, ça continue à tomber dans mon compte, je ne suis pas là, en train de faire du tourisme, voilà, moi, je suis quelqu'un de, je dirais, de pragmatique aussi, je ne fais pas que des vidéos YouTube comme ça, pour raconter ma life, et puis, je fais des vidéos YouTube, parce que, voilà, je pense que j'ai envie de, je dirais, d'apporter ma contribution à cette humanité, parce que, voilà, j'en sens, j'en sens la mission, quelque part en moi, et j'ai réussi à accumuler certaines connaissances, donc, autant les diffuser, parce que, de toutes les manières, c'est l'avenir de l'humanité qui est quelque part en jeu, donc, comme j'appartiens à cette humanité, autant que j'essaye de faire quelque chose, puisque sinon, sinon, voilà, si on regarde tous, on est tous des spectateurs passifs, c'est-à-dire, on fait partie du coup, moi, je pars du principe, il y a deux ou trois catégories de gens, il y a les spectateurs passifs, c'est-à-dire, ceux qui disent, ils partent du principe, voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, d'essayer de remplir son petit frigo, et puis de mettre sa petite barquette de surgelé au micro-ondes, puis après, d'aller ça, ça va chier sur son sofa, avec, dans son écran plat, ou alors, on fait partie d'une catégorie de personnes qui essayent à son même niveau, pour l'instant, j'ai trouvé que ce moyen-là, si j'en trouve un autre demain, je vais le faire, voilà, pour l'instant, j'ai trouvé que ce moyen, qui me semble assez, quand ma chaîne YouTube, effectivement, sera un peu plus connue qu'à l'heure actuelle, hein, ça sera encore plus efficace, si, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça, si ça se produit, si ça se produit pas, bah tant pis, j'aurai, bah, je pense que de toute façon, ça bénéficiera au moins à quelques personnes, ça sera déjà tout ça, déjà ça de gagné, et puis, en tout cas, j'essaye en tout cas de faire quelque chose, et puis pas de me contenter, même si moi, de toute façon, j'ai le mode d'emploi, je suis tranquille, moi, j'ai pas de problème, je veux dire, je fais mes petites affaires dans mon coin, voilà, avion, ça me plaît, aujourd'hui je vais là, demain je vais là, si je veux, le mois prochain je suis à Tahiti, si je veux, dans six mois, je suis, j'en sais rien, moi, tranquillement, ou ça me plaît, quoi, j'ai pas de soucis, le fait est que, bon, c'est pas parce qu'on arrive, on arrive à se débrouiller, et à tirer son épingle du jeu, comme on dit, qu'il faut se dire, ah voilà, ok, c'est bon, moi je suis passé entre les mailles du filet, les autres qui crèvent, qui crèvent, je m'en fous, non, moi je vais essayer, à mon humble niveau, je veux dire, d'essayer de faire quelque chose, et de proposer des petites soluses, des petites soluses, pour que les gens, à un moment donné, on leur dit, voilà, t'as un cancer, c'est comme ci, c'est comme ça, tu vas te prendre de la chimio, tu vas te prendre de la radiothérapie, tu vas te prendre ceci, tu vas te prendre cela, t'as une maladie dégénérative, t'as, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu pourrais avoir, de la polyar, de la fibromyalgie, ou de la polyarthrite, voilà, c'est comme ça, de toute façon, c'est de la dégénérescence des tissus, tous les cartilages, tout ça, c'est pas bon, c'est à foutre à la poubelle, ça vaut rien, ça a été créé par un créateur, là-haut, qui faisait n'importe quoi, qui avait rien dans le cerveau, mais non, mais non, 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 c'est pas vrai, donc, moi, voilà, mon but, c'est de dire, voilà, avec des gens, d'autres personnes, voilà, qui sont déjà connus, beaucoup plus connus que moi, de dire, non, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça, essayez, essayez, faites ce que vous voulez, mais essayez ça, vous verrez, essayez au moins, essayez, vous verrez vous-même, de vos propres yeux, ce qui est vrai, ce qui est faux, voilà, c'est tout, parce que moi, j'ai essayé, je me suis rendu compte, et donc, voilà, donc, quand on se rend compte, et qu'on comprend à quel point on se les fait mettre profondes, bah, après, c'est sûr qu'on est un petit peu, je veux dire, si on a un petit peu de sens de l'honneur, et un petit peu de sens, je dirais, de l'humanité, enfin, un sens quand même de la compassion, on va dire, quelque chose qui, on est quand même, enfin, on a quand même quelque chose de bon en soi, et bah, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de changer un petit peu le système, un petit peu au moins, au moins un petit peu, voilà, c'est tout, c'est ça, c'est ça que j'essaie de faire, point barre, après, après, bah, évidemment, on est juste, les petites coupes dans l'océan, quoi, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut, qu'il faut baisser les bras, et qu'il faut dire, bah, bon, bah, voilà, c'est, voilà, on peut, on est condamné, on est condamné à subir, on est condamné à subir, on peut, on peut quand même, je pense, essayer de faire quelque chose, quoi, et il faut, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les yeux, il faut, ça veut pas dire qu'il faut tout mettre par terre, non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire, ça veut pas dire qu'il faut tout mettre par terre, il y a des choses bien qui ont été mises en place, qui ont été créées, qui ont été conçues par l'homme, le problème, c'est que souvent, le problème, ce qu'il y a, le problème, c'est pas le progrès technologique, ça voilà, c'est aussi une chose que je voudrais juste terminer là-dessus, c'est la façon dont il est utilisé, c'est-à-dire, c'est la bestialité de l'homme, qui sans cesse, récupère tout ce qui est bon, pour en fait, en faire, l'utiliser, en faire une utilisation mauvaise, juste, une utilisation qui va profiter, non pas à toute l'humanité, mais juste à un certain, des petits groupes, qui eux, ont toutes les manettes dans les mains, et qui eux, sont bien 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 camouflés dans leur coin, dans des succursales, dans des, je dirais, des cryptes, on va dire, un peu des cryptes maléfiques, et qui, et qui voilà, et qui manipulent, qui, qui, qui utilisent, utilisent toutes ces choses, toutes ces belles choses, pour au final, servir leur intérêt, quoi, leur intérêt, et l'intérêt même certainement, de puissances supérieures à eux, qui les, qui les, qui les utilisent aussi, mais ils n'en sont pas forcément conscients, ou ils sont totalement, je dirais, sous, sous emprise, voilà, c'est aussi, c'est un message aussi, que je voudrais diffuser, c'est-à-dire, ouvrez aussi les yeux, quoi, le monde n'est pas aussi simple, que ce que vous voyez devant, ce que vous voyez à 360 degrés, quoi, il y a d'autres dimensions, et ces dimensions pour les, pour arriver à, je dirais, un petit peu les, les comprendre et les saisir, pour faire un travail intérieur, l'introspection, allez, ciao, et bon, bon voyage, si vous prenez l'avion. Sous-titrage ST' 501